on se retrouve pour l'acte 2 de ce build TOXYC REN donc c'est parti on s'était quitté sur l'épisode avant on a fini l'acte 1 donc on est parti j'ai pas avancé j'ai rien fait on va faire de suite l'acte 2 on va essayer d'aller un peu plus rapidement j'ai toujours une seule compétence 2 on va dire en gros parce que je peux me TP voilà déplacement sinon on n'a absolument rien d'autre un petit pack bleu on s'en va le tuer ça donne de l'XP j'ai pas trouvé le syndicat tiens hop on est arrivé au petit village au bord de la rivière on va vite parler aux gens on va vite parler aux gens hop est-ce qu'on va prendre on va se prendre une petite prophétie ou deux tiens hop une donc là qu'est-ce qu'ils disent alors ici on a le monsieur là qui nous dit qui nous parle des bandits donc pour ce build on va tous les désinguer donc moi je commence par le nord on va parler à droite plutôt de la map par ce côté là la droite histoire d'être tranquille c'est parti il y a un petit boss bon on peut le faire ici il y a un petit objet qui nous donne les trois couleurs pour avoir une chromatique petit orbe donc ici il faut trouver une tanière petite zone pour rentrer dedans et faire la quête ah il y a le syndicat juste au nord est-ce qu'on va se le tenter hop léo qu'est-ce qu'on lui fait ? il va en prison il va en prison où léo caméria vient en transportation bon on va la voyer en tôle et là il nous donne quelque chose un anneau on va voir ce que hop qu'est-ce que l'anneau nous donne de bien décrypte le mana la mana pas terrible prendre la mana plus les coudes réduits en skill hop allez du coup on a toujours pas trouvé la tanière nogal un autre lit il y a quand même on va voir ce que vous encore vous le chelou j'ai toujours pas trouvé de la tannure normalement elle est bien le début quand on en arrive ils l'ont peut-être mis plus loin cette fois-ci hop un petit coffre on ouvre bon bah ah là non non c'est à mon avis c'est la sortie ça non ? c'est la sortie ça petit coffre ouh ça vient un petit freeze là il y a eu un petit freeze ah voilà la tannière elle est là ici voilà on rentre dans le truc bah là c'est simple il faut aller buter le boss qu'à la fin ah c'est un petit pack rose là ah non ah vous voyez la porte qui est là là c'est le boss le gros blanc c'est celui qu'on doit tuer donc on a ce mat après si vous manquez de dps vous pouvez envisager euh pour aller un peu plus vite euh le spell totem et le sort qui permet d'avoir des dommages chaos euh euh on se le fera après je vous le montrerai parce que j'ai prévu le le totalement le le presque tous les sorts bon l'XP ça va vite hein ça monte tout seul hein j'ai 4 points à mettre on va les mettre dès qu'on va avoir franchi cette porte donc on a 4 non hop 4 points à mettre donc on s'en est arrêté on était ici donc c'est très simple on vient ici 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 là on débloque les deux une fois qu'on aura débloqué les deux on va venir ici là débloquer la vie ici ah ici on a la ménagerie ah il va capturer sa bestiole lui bon j'en ai 5 à capturer je vais pas les faire parce que comme on va rusher un peu euh pour éviter que la vidéo soit extrêmement longue on les fera sur le passage on les fera sur le passage hein donc on débloque le wipe point ici on va en direction on va en direction plein nord ici dans ce map on aura qu'un seul truc à faire on y va uniquement pour euh le bandit un petit pack bleu ça on va le tuer ça fait de l'XP même si même si on n'est pas trop mal niveau 16 et nous sommes 17 ça va c'est encore correct ah le syndicat on va le faire c'est un un peu compliqué je pense vu que c'est un un forteau quoi que non ça défonce très bien on évite les les lasers là euh ça fait très mal voilà un petit coup de popo de vie il est un peu plus costaud lui hein mais il va mourir toujours les lasers on évite bon à coup il est mort on va tuer les mobs qui sont autour qui vont venir nous embêter hein qu'est-ce qu'il veut euh destroy all items de la fortification qu'est-ce qu'il a comme item euh résistance lightning bon non on s'en fout on l'interroge euh masque on peut le prendre ouais il y a que ça intéressant le silver coin on va le prendre silver coin ça permet d'avoir les prophéties et donc ici c'est très simple hein on suit la route cette zone est assez simple on suit la route tout simplement et on va tomber sur le camp du bandit oh bah y'ont ils ont fait du bruit du avec sa mobilité et là on hop parler on le kill voilà ça va tomber assez vite normalement on met plein de plein de petites fleurs toxiques par terre ouais on va avoir encore up voilà on récupère son amulet hop 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 bon on va finir les mobs hein sinon ils vont s'embêter hop on trace là on se retépée à la zone d'avant on retourne au checkpoint au checkpoint au wave point et on prend la zone d'avant tac on reprend la zone d'avant la zone euh sur la map qui est un peu ici là euh vous avez une quête mais euh je la fais jamais donc euh c'est pas nécessaire je crois que je rate pas grand chose en la faisant pas bah la ménagerie bon on va faire le le petit bonhomme hop oh les dégâts qui prend le mob là euh c'est par là la ménagerie si vous voulez la faire euh n'hésitez pas hein ça peut vous donner des bons petits trucs moi j'en ai pas spécialement mozant parce que c'est un rirol donc euh alors là on va faire les essences par contre vous cliquez trois fois dessus ça fait pop les petits bonhommes alors vous avez une essence et donc alors on va juste taper les mecs pour que mon archer mirage fasse les dégâts à ma place et moi je me trace ma route là il y a du monde là hop là ça tombe tout seul l'XP elle monte toute seule alors ici il faut retrouver le checkpoint le white point si j'en veux moi avec mon checkpoint on va mettre le petit point de talent euh non on a été ici après vous faites ce côté là ou ce côté là c'est pareil de toute façon il faut faire les deux et donc là après c'est tout simple il suffit de monter ici pour débloquer le passage au niveau 2 on va tuer les roses donc on va à tuer les roses encore tout donc on va bien tout voilà très bien voilà ici un petit boss là la petite veuve noire qu'est ce qu'elle donne des gants bon par contre j'aimerais bien atteindre là où je dois aller ah mais non c'est sûr je me suis trompé je suis parti ici alors que c'est ici qu'il faut que j'aille je me disais l'escalier n'est pas ouvert donc je cherchais partout voilà là et normalement c'est par là ça marche mieux d'un coup du coup ça marche beaucoup mieux hop puis là faut trouver le chemin pour aller voir il faut aller secourir elena c'est pas le bon c'est l'ascendant ça c'est pour le labyrinthe je ferai une vidéo plus tard sur tous les sur tous les ascends dans les labyrinthes après il y en a déjà sur internet donc n'hésitez pas à les checker je la ferai un peu plus tard ceux là je les ai déjà fait avec ce perso vu que c'est un re-roll ça tombe tout seul ouais par contre hop 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 reprendre ce côté là allez au pif au pif on prend celui là moi et les cavernes moi et les grottes me pomme un million de fois dedans donc c'est normal c'était pas ce côté là magnifique peut-être pas là là il faut trouver un long couloir voilà voilà pour trouver ce couloir là c'est long droit on va mettre un petit coup de boost voilà il faut de l'aider on en met partout on récupère le petit truc on monte les gemmes toujours et on va parler à Elena qui va nous dire qu'on doit la retrouver au camp donc j'ai un portail scroll je me retépais à la ville donc là on a fini le côté droite de la map donc vous voyez ça a été quand même assez rapide donc on peut reparler au gugus il va nous donner une gemme donc héros de l'agonie hérald of agony très important à prendre on va la prendre d'ailleurs hop là il n'a rien à nous dire là lui il n'a rien à nous dire elle va nous donner qu'est-ce qu'on a la ceinture est pas mal on va essayer de voir si on peut choper une ceinture un peu mieux 38 plus 9 d'accord ça fait 47 de vie et là j'ai j'ai un peu plus de résistance sur l'autre mais c'est pas gênant le masque l'accuracy mana résistance feu et là j'ai quoi 10 de vie 8 de feu 9 de foudre mouais c'est pas génial les gants dextérité ouais bon bah c'est pas génial donc alors pour en revenir on va faire un petit point vite fait de ce qu'il vous faudra moi je les avais prévus ici les gemmes il vous faudra vous pouvez là votre level si vous avez une fois 18 on peut prendre le spell totem je vais le mettre sur le torse le wither je sais pas si ça se dit comme ça et le speed cast voilà l'herald of agony ça sera normalement ça va c'est le deuxième setup cilien on aura l'arc et le torse et donc sur l'arc on aura le toxicraine donc le cilien et sur le torse nous aurons l'herald agony et donc après sur les bottes le casque et les chaussures donc il y en a un il faudra mettre les 4 liens avec totem et wither je sais pas si ça se dit comme ça vous me direz si je me trompe il y en a un où vous aurez l'immortal call avec hast mais ça sera avec la valve il faudra pas prendre la normale pour le le blinder vu qu'on est passé de 18 on peut y mettre le faster attack sur le le saut et il nous manquera une gemme de valve donc si on trouve on trouve des doujons de valve on le fera je regarde parce que j'avais looté sur mon mine quelques cochonneries niveau 5 niveau 19 qu'est-ce que ça me donne ouais on va prendre celui-là tiens hop on fera un petit unique de plus ça on le vendra qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a non peut-être celui-là est mieux en fait force ouais on va peut-être prendre plutôt ouais celui-là l'arc vous prenez le kill rain tout simplement il n'y a pas besoin de le changer vous le garderez très longtemps c'est votre choix casse qu'on peut changer j'ai le faire grave tricorne je pourrais le prendre il faudrait que j'arrive à faire le 4 lien pour pouvoir y mettre soit tous les totems pour pouvoir libérer un torse torse voyez j'ai celui-là qui est déjà en 5 mais il n'est pas en 5 lien on va se débrouiller comme ça bon de toute façon ça ne nous empêche pas d'avancer donc là du coup on va avoir un autre on va avoir un petit boost de dégâts parce qu'on va pouvoir poser un totem ici là le wither débuff ennemi donc voilà donc c'est pas dégueu bon vu qu'on a looté une pièce on va reprendre une une prophétie et donc du coup tout le côté droit c'est fait on s'en fout on n'y retourne pas là on n'a pas besoin d'y aller donc du coup on va faire le sud la gauche ça je vais l'enlever pas besoin et là c'est très simple on trace on trace on trace on trace ici pensez à débloquer le TP parce qu'il faudra y revenir et là c'est pareil on suit la route tout simplement vu qu'on a là le flèche pour se déplacer le blind arrow on peut passer par dessus les les ponts cassés et du coup on trace tout simplement le syndicat je ne vais pas le faire parce que sinon ça va me faire prendre du temps et puis ça me fait pex un peu trop hop je vais visualiser mon sort de déplacement avant voilà première zone on n'a rien à faire donc c'est juste se déplacer au pire on peut se première zone si vous avez le temps vous pouvez essayer de trouver la zone palmus en anglais je ne sais plus comment ça s'appelle et donc dans cette zone là c'est pareil on trace on aura trois choses à faire on aura un bandit on va devoir descendre tout en bas de la map donc suivre toute la route si les mobs vous embêtent sur la route n'hésitez pas à les kits il y a un gros pack on va les faire on va récupérer ça on suit toujours la route voilà on est level 20 pour une map 17 pex un peu c'est un peu ce build est bien mais il va faire pex voilà on arrive là donc là on peut poser notre totem notre totem voilà il fait un petit debuff et là vous à se mater ça tombe comme tout donc on récupère le thématomatique emblème on le met là ça débloque le chemin quand en acte 1 l'autre elle avait bloqué donc ici pour le bandit c'est très simple vous remontez la route et vous allez voir à un moment donné vous avez une portion de route qui est dézinguée où il y a une torche voilà vous poursuivez la route tout simplement vous partez vous n'arrive pas à ouvrir le coffre et on va se calmer donc vous suivez la route ah un petit pack bleu on les dézingue ça à mon avis je le sens plus par la vue que là on a le syndicat voilà les rats les rats le bandit est là hop donc on pose le totem on lui parle on la kill et c'est parti voilà ça lui met un petit debuff elle va prendre un peu plus cher j'ai des petits frises hop elle est morte on récupère la mulette hop on va faire le syndicat vu qu'on est là voilà des vitesses où ça tombe voilà on met le totem dedans là c'est l'archer donc ça va être un peu plus compliqué j'ai pas réussi à poser le totem ou quoi ah si voilà le but c'est qu'il se déplace dans vos zones de poison par terre pour qu'il meure alors il faut débuff l'archer ça serait pas mal voilà il a fui ou quoi non je croyais qu'il avait fui il va mourir donc voilà bon plus un je prends des dégâts de quelque part vous voyez à looter quoi une amulette on va la prendre on l'ouvrira après destroy all items fortification ouais vas-y détruit donc du coup on a looté une petite amulette ah j'ai oublié mettre l'hérald bravo donc maintenant on a une aura et donc l'aura elle nous fait des dégâts en plus d'agonie donc l'amulette on lui demande qu'elle a des cryptes il faut juste que je la retrouve dans mon bordel hop mana mana on va prendre la zone 27 de vie 24 de mana 32 de dex j'ai de la résistance foudre par contre je ne vais pas l'acheter par terre on va la vendre et donc c'est très simple pour l'autre zone il suffit tout simplement d'aller dans la forêt là dès que vous voyez des toits de l'araignée des araignées c'est que vous n'êtes pas loin de l'autre petite zone voilà la porte est là l'acte 2 est assez rapide bon après j'ai zappé quand même l'habit l'ascension donc ici il faut trouver juste rien de spécifique juste la reine la boss le boss la reine araignée pour récupérer son je pense que ça va être un croc parce qu'ils appellent ça un pic je pense que ça va être un croc de l'araignée une griffe je sais pas ouais bah là on a gagné avec l'aura on a gagné un petit boost en plus de dps et sur les boss n'hésitez pas à mettre votre votre totem donc quand vous maintenant l'agonie l'herald ça fait pop un pet vous voyez c'est un petit scorpion vous voyez il est là il est passé devant moi il reste pas très longtemps bon c'est génial c'est pas encore le bon chemin ça descend tout seul la vie après si vous avez une tabula c'est encore mieux je pourrais vers l'acte 4-5 je pense que je prendrais la tabula histoire de maximiser mon truc vous voyez l'aura plus le truc elle a fondu et vers le niveau 30 on aura le le double spell totem donc on pourra invoquer deux totems donc ça sera un petit peu plus facile donc c'est très simple ici j'en ai pas eu j'ai pas eu de j'ai pas eu de si portail scroll c'est pas ça que je veux c'est ça je croyais que j'en avais pas eu donc je prends le portail ou si vous faites une déco roco c'est votre choix si vous voulez pas user vos scroll donc on a rien à faire tout simplement on part on revient à la ici juste après là on est de zone de l'avant on se tp et là on va débloquer la zone les palmus en français ça s'appelle et c'est très simple pour la route c'est pareil tp c'est juste en face normalement ou sinon c'est pareil que pour l'autre c'est la petite zone qui est cassée le wetland the wetland ça s'appelle et pas le mus et donc ici j'ai une prophétie il y a les animaux et il y a un truc là-bas ok c'est le on va vite se faire la petite bestiole donc voilà debuff hop avant qu'il arrive il était déjà mort donc ici il faut juste trouver l'entrée du camp normalement c'est là où il y a les espèces de boîtes cassées voilà avec ennard ça va aller encore plus vite totem continue kill voilà on récupère son amulette voilà il y a une bestiole on va la capturer elle capture ah elle a lâché une petite amulette n'hésitez pas à ouvrir les coffres je ne les ouvre pas moi et si vous c'est votre premier perso n'hésitez pas à ouvrir les coffres donc là il y a deux bestioles ça tombe bien on va se faire les deux en même temps elle est capture il est content on va prendre le portail scroll parce qu'on va en avoir besoin et là il faut retrouver le wipe point on va prendre l'exclamation on va quand même débloquer le wipe point la petite zone et là on va on va aller jusqu'au prochain tp parce qu'on ne pourra pas ouvrir la porte parce qu'il faut retourner en ville en ville validée donc là ça commence bien oh 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 j'ai les frise j'aime bien ramasser les flasques ils sont deux on va quand même hop totem ça va on a la prophétie qui nous aide il doit y avoir un boss dans le coin il s'est enfui je l'avais oublié je l'avais carrément oublié lui hop plus 10 il a pris un item de plus tout simplement on continue notre petit bout de chemin hop ça on récupère il n'y a plus de place celui il y a de la place c'est juste que c'est très mal rangé pas le bon chemin on a 4 points de ce qu'il y a à mettre je suis désolé je ne les mets pas directement je ferai ça quand je me re-TP en ville attendez hop pas de bon chemin non plus on évite les zones parce que je crois que ça pique hop 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 on met des plus de flèches partout toxique je sens que ce n'est pas le bon chemin je ne sais pas pourquoi si c'est le bon chemin ça c'est obligé c'est obligé que ça soit le bon chemin c'est pas le bon chemin c'est pas le bon chemin c'est pas le bon chemin bah dis donc eh bien dis donc j'en sais pas le bon chemin j'en connais un j'en connais un qui a les soucis d'orientation voilà ça y est j'ai vu les points d'exclamation enfin mais c'est le bon chemin c'est ça c'est le bon chemin c'est le bon chemin c'est le bon chemin donc là on suit le bord de la rivière là on prend le waypoint hop on se tp en ville tout simplement pour les valider une quête après on va tous les valider d'un coup hein mais il faut valider une quête c'est celui là vu qu'on a tué tous les bandits il nous file deux points de skill et il va nous filer un apex si vous avez besoin de stuff n'hésitez pas à lui parler de temps en temps pour acheter des items alors ça ça va et là ça là ça là et on va lui acheter ça puisqu'il y a les trois liens hop si à d'autres choses à acheter bon j'aurais bien aimé des bottes avec plus de liens celles ci sont pas mal mais le veulent 23 on verra plus tard donc on va vendre les items qu'on a ça 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 regardez on récupère des chromatiques un peu tout hop on va ici on dépose tous les trucs les essences qu'on a looté tout à l'heure moi je le fous dans mon bordel oui parce que je n'ai pas les onglets boutique premium pour ranger les trucs donc du coup j'ai un bordel mon coffre c'est on va mettre celle ci même si j'ai de la résistance cao c'est juste pour avoir la vie dans la vie la vie is la vie on va changer de torse tout simplement on va enlever ça 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 on va mettre ce torse là parce que je vais vous montrer le setup là on va rajouter sur le truc la dernière une des dernières gemmes voilà déjà là on n'a pas toutes les gemmes sur le torse mais on en a déjà trois pour l'agonie donc l'agonie je l'avais mise où là l'ancienne je la vire bon je vais la mettre la tête vu qu'elle est up celle là on la destroy le torse on va leur foutre là je regarde si j'ai pas d'autres trucs qui pourraient être intéressant à mettre ouais alors j'ai des gants là ça serait pas pas trop mal mais le souci c'est que du coup j'aurais plus mon totem mais le totem pour le moment j'en ai pas spécialement besoin on verra plus tard pour les actes là on fait suffisamment de dégâts comme ça donc hop c'est parti si vous avez allez on va reprendre celle ci si vous choper des items avec deux bleus deux rouges c'est pas mal n'hésitez pas à regarder ici donc des chaussures ou des gants qu'est ce qu'il a chaussures gants ou casques même deux bleus une rouge vous voyez je pourrais le remettre c'est le problème c'est que je perds toutes mes résistances après j'ai looté une une essence tout à l'heure c'était une toute petite c'était celle ci hop voilà on va avoir une dégaine de ouf et du coup on peut remettre le totem et les deux alors après il faudrait trouver un truc je vais laisser la gemme là ici puisque je n'ai pas à relier pour la faire up ça j'en ai plus besoin ça j'en ai plus besoin ça j'en ai plus besoin ça j'en ai pas besoin ah les points vu qu'on a pas mal de points tac 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 on vient ici paf 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 on peut pas voilà on avance on avance j'ai un superbe casque de dégaine de ouf donc du coup on est reparti on a presque fini on construit re tp à la à la zone forêt du nord et là il faut chercher les cavernes en principe je suis là je suis le le bord ça marche assez bien comme technique hop une petite jewell j'ai oublié d'activer mon aura vous voyez mon aura a pris beaucoup plus le fait de l'avoir mis des gemmes dessus ça lui prend beaucoup plus de manas réservées tout va bien on fait que se balader allez on va se faire le syndicat vite fait sur la route vu qu'on y est hop on évite les petites zones plein d'araignées autour voilà ça va être défoncé voilà hop le totem j'ai le jeu qui bug un peu quand je commence une coché en vidéo ah on a encore ricoeur hop le totem allez td buff commence à me piquer lui destroy all items oui une bague allez 12 de vie qu'est ce que tu peux nous mettre dessus la petite dame col des chaos résistance voilà ça m'a permis de débloquer ça dans l'atelier donc je l'ai prise 26 de vie là j'ai 12 de life là j'ai combien de life 26 on va pas l'équiper mais au moins on a débloqué le truc voilà on rentre dans la caverne mais là on suit le chemin bon l'acte 2 est presque fini oh il y a encore les bestioles à capturer hop le totem allez hop c'est bon il est capturé t'es heureux oh marina is gone oh le syndicat salut you ah dès qu'il y en a un qui pop ça frise bon pour l'acte 3 je redémarrerai le jeu allez meurs passe allez tu vas en taule ah là c'est un petit boss là il goûte rien ah c'est pas par là c'est plus par là il est content ça descend tout seul il arrive pas de rigoler et là on a été obligé de valider les quêtes parce que je crois que sinon la porte ne s'ouvre pas on a été obligé de valider les deux du coup on a été obligé de valider les deux oui bah reviens pas tout de suite parce que tu me fais pex un peu beaucoup trop map 22 et nous sommes 24 hop pas de chemin pas de chemin pas de chemin chemin donc là le but c'est de monter à l'ancienne pyramide tout en haut pour vaincre le boss final de l'acte 2 donc ici alors on peut prendre ces points là pour un peu plus de dommages chaos et après on est en zéro chercher la life voilà c'est très simple il faut trouver les étages on a la petite porte là escalier jour au revoir vous mourez il y a une essence on va la faire totem 3 clics et c'est parti on défonce hop hop ah un lien 3 bleus en rouge je sais pas je suis j'ai besoin de ça je crois que c'est plus trois rouges moi ah j'ai plus de malin il va falloir spam les popos hop étage je spam un peu trop hop c'était pas le bon chemin hop 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 c'est pas là il a l'air d'avoir un escalier par là pyramide apex voilà donc on va monter quand même les gemmes hop on clique sur le truc vert et on attend le boss ici si c'est la première fois que vous le faites vous avez une recette de craft n'hésitez pas à aller la récupérer allez ... 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